Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je vous invite fortement à regarder la première vidéo qui traite de cette affaire. Vous aurez tout le contexte de celle-ci. Il se peut aussi que j'ajoute des informations dans les commentaires concernant l'affaire, n'hésitez pas à checker. Dans la vidéo précédente, on a évoqué brièvement les actions de Coleman par le thread de Matteo, qui parlait majoritairement de son ex. Le problème, c'est que les actions décrites par l'ex de Coleman ont été plus ou moins démenties par Coleman dans son thread. C'est pour ça que dans cette vidéo, nous allons parler en détail de la relation entre Eva et Coleman, la résumer, comparer les deux versions des faits et apporter une conclusion à cette affaire. Attention, nous allons seulement parler du fond et non de la forme de la vidéo de Coleman. On perd pas plus de temps, c'est parti. On commence en 2017, lorsque Coleman fait une vidéo où il accuse Eva de tricher sur Minecraft. Cela a fait qu'Eva a bloqué Coleman sur Twitter. Par la suite, vers juillet 2021, Eva le débloque suite à la demande d'un ami de Coleman. Puis ils ont commencé à parler et sont devenus meilleurs amis. En octobre 2021, ils se mettent ensemble pour se rencontrer le 7 octobre. Eva était gênée, stressée et très anxieuse à l'idée de le voir. Il se voit et la gêne est présente. Pour se sentir à l'aise, les deux décident de boire, ce qui fait qu'Eva se retrouve très vite dans l'Eva. Ils se rejoignent tous les deux dans un lit et s'écheve très vite. Coleman dit qu'Eva lui demande de l'aide pour se déshabiller, ce qui rentre en contradiction avec le tweet longueur d'Eva. Eva dit que, je cite, On a commencé à s'embrasser et avant même que je puisse comprendre ce qu'il se passe, je me retrouvais nu à ses côtés. Par la suite, Eva demande à Coleman s'il est sûr de faire ce qu'il fait. Ce à quoi Coleman répond oui. Il commencera les préliminaires et Eva a inventé des excuses pour éviter cela. Mais Coleman ne prenait pas en compte ces excuses car il est considéré comme bidon. Il continue donc ses affaires pendant qu'Eva se laissait faire. Pourtant, dans le thread d'Eva, elle dit s'être débattue et même s'être collée à la tête plusieurs fois pour essayer de la repousser car elle n'était pas consentante. Ensuite, Coleman lui aurait demandé si elle voulait passer à l'acte. Sauf que d'après Eva, Coleman ne lui aurait même pas demandé. Il aurait directement essayé de la pénétrer. Suite à ça, Eva demande à Coleman de se protéger, ce qu'il fait. Il revient voir Eva en ayant son préservatif dans sa main, ce qui rentre en contradiction avec le témoignage d'Eva. Elle dit que Coleman est revenue à la charge une deuxième fois en étant déjà protégée sans demander quoi que ce soit à elle. Mais Eva désirait faire sa première fois en toute sobriété, sans alcool. Ce à quoi Coleman a répondu qu'elle avait raison, ils se sont réhabillés, puis elle a commencé à culpabiliser. Coleman la réconforte pour ensuite se coucher vers 1h du matin sans aller au bar. Le lendemain, Eva affirme ne rien se souvenir de la veille, ce qui était faux. Elle était toujours bourrée, elle ne se sentait pas bien et elle serait restée dans son lit car celle-ci voulait rester avec Coleman jusqu'à que Coleman la forcera à aller en cours. Sauf qu'Eva dit qu'elle se serait rendue en cours comme si de rien n'était avec un mal de crâne horrible. Lors de son arrivée des cours, Eva est moins timide, donc Coleman en profite pour lui demander si elle est prête pour passer à l'acte. Mais elle refuse constamment en évoquant son mal de ventre. Mais d'après Eva, elle refusait clairement sans excluse évoquée, toute proposition sexuelle et même le fait qu'il la touche à certains endroits. Coleman affirmait lors du refus, je cite, qu'il n'y a aucun souci car il n'était pas venu pour ça. Le lendemain, samedi 9 octobre, Eva pleure dès son réveil. Coleman dit ne pas savoir pourquoi et apporte moins de réactivité à sa détresse car il déclare avoir l'habitude qu'elle se mette dans des états pareils. Sauf qu'à ce moment-là, Eva s'était rendue compte de ce qu'elle avait subi le premier soir. Elle envoya donc des messages alarmants à plusieurs de ses amis, notamment Matteo, l'auteur du thread. Après avoir été en cours le soir, Eva reçoit une énième proposition de la part de Coleman pour passer à l'acte. Ce à quoi elle répond qu'elle ne se sent toujours pas bien. Suite à ça, Coleman commença à retirer son caleçon et à se masturber à côté d'Eva qui avait sa main posée sur son torse. Puis il demandait à Eva si elle pouvait l'aider. Eva répondait, je cite, qu'elle avait trop peur d'être nue. Malgré ces mots, Coleman prend et amène sa main vers son sexe, sans avoir utilisé la force, dit-il. Eva aurait même demandé à Coleman, je cite, de la guider. Mais la version des faits d'Eva est complètement différente de celle de Coleman. Coleman aurait pris sa main à plusieurs reprises pour ensuite la supplier de l'aider. Mais après plusieurs refus de la part d'Eva, Coleman utilisait sa force pour amener sa main. Eva, désespérée, finit par le laisser faire. Elle aurait montré aucun signe de consentement. D'autres choses se sont passées, mais les informations sont trop vagues et imprécises pour les évoquer. Elles ont toutefois peu d'importance dans cette affaire. Le jeudi 28 octobre, l'ex de Coleman a fait des tweets polémiques concernant les actions de Coleman pendant qu'ils étaient ensemble auparavant. Les tweets en question ont été vus par Eva, qui en a directement parlé avec Coleman. Coleman a démenti les accusations de son ex et Eva croyait à sa version des faits. Le lendemain, Eva a été invitée dans un groupe Snapchat avec l'ex de Coleman qui était présente. L'ex de Coleman évoquait les actions de Coleman, mais Eva se foutait de sa gueule. Elle ira même à faire des captures d'écran de la conversation pour les envoyer à Coleman. Mais plus le temps passait, plus Eva devenait distante et invoquait des excuses bidons pour justifier son comportement. D'après le témoignage d'Eva, elle aurait remarqué que le témoignage de l'ex de Coleman coïncidait avec les actions qu'elle a subies. Elle contacte donc Matteo pour l'informer de ça, puis elle décide de parler à Coleman à propos des événements passés. Il fait semblant de ne pas savoir ce qu'il s'est passé. Et il remarque qu'Eva devient froide, donc il décide d'évoquer ses envies de suicide. Eva craque et dit qu'elle sera toujours là pour lui. Suite à ça, Coleman va à Paris pour participer à l'événement caritatif Z Event X Wanted. A la fin de celui-ci, Coleman en profite pour aller voir Eva pendant 4 jours. Le séjour s'est bien passé, ils ont réussi à faire leurs affaires. Puis le 3 novembre, lorsque Coleman devait rentrer chez lui, Eva dit à Coleman avoir découvert qu'il s'était aussi masturbé à côté de son ex. Ce à quoi Coleman se justifie par, je cite. Elle s'avait mentionné une fois où je m'étais aussi fini à côté d'elle après qu'elle se soit arrêtée pendant l'acte. Pour un fois, elle était complètement consentante, c'est juste que j'ai mis beaucoup de temps et c'est devenu gênant. Au nouvel an, Coleman et Eva se voient, puis finissent par passer à l'acte. Puis après avoir fini leurs affaires, Eva met sa semence dans sa bouche. Coleman essaye donc d'expliquer à Eva que cette action ne lui plaisait pas et Eva ricane. Suite à ça, Coleman s'énerve et lui met des petites claques. Mais d'après Eva, rien ne s'est passé comme il l'indique. Tout d'abord, elle aurait frotté sa semence sur son ventre et à côté de sa bouche et non dans sa bouche. Ensuite, sans rien dire, Coleman devient fou de rage. Il la plaque contre le lit et maintient ses poignets. Ensuite, il la gifle plusieurs fois et demande à ce qu'elle se débattre. Amusé, il finit par la lâcher. Il ne se serait pas expliqué par la suite. Le 8 janvier à 21h, Matteo décide de révéler l'affaire sur son compte privé. Seuls les gros tutos étaient au courant. Suite au thread, Coleman dit avoir été lâché instantanément. Il dit aussi que personne n'est venu le parler à propos de ça. Mais d'après le thread d'Asseka, Coleman aurait complètement ignoré ses messages. Suite à la vidéo réponse de Coleman, Eva s'est directement exprimée par rapport à son thread car celui-ci l'accusait de diffamation. Elle dit avoir dit la vérité sur toute la ligne avec certitude. Bon, vous avez tout vu, mais il y a toujours cette question de véracité des propos de chacun. Il est réellement impossible de prouver quoi que ce soit des deux camps, mais on peut en tirer deux théories. La première, c'est qu'Eva a raison car elle n'a aucune raison de mentir. Elle est amie avec Coleman depuis assez longtemps, elle était très attachée avec celui-ci et elle a une grosse communauté qui ne lui permet pas de faire passer un aussi gros mensonge. Surtout quand ce mensonge porte sur une personne de plus de 400 000 abonnés. Coleman aurait donc fait une vidéo réponse avec certains mensonges, impossible à démentir, avec un contexte de victime pour attraper son image. La deuxième théorie, c'est que Coleman a raison, il n'avait aucune raison d'accréer ses sexes selon une femme qui était amoureuse de lui et il ne pouvait pas se permettre de faire ça sur une personne influente. Il serait donc victime de diffamation de la part d'Eva et de Matteo. Je vous laisse débattre en commentaire sur les deux théories, laquelle est la plus probable ? Bon, c'est déjà la fin de la vidéo, si vous voulez une vidéo sur la réponse de Coleman en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'était It's Mingolino, prenez soin de vous. Juste avant, ne quittez pas, j'ai juste une annonce à faire, vous avez devant vous ma chaîne secondaire, vous pouvez tout de suite vous y abonner, je vais sortir du très très lourd. Et n'hésitez pas aussi à me follow sur Twitter, c'est gratuit, ça prend deux secondes et vous serez au courant de toute l'avancée de mes vidéos. N'hésitez pas aussi à me donner des conseils en commentaire par rapport au montage, c'est vraiment un truc tout nouveau que j'essaye de faire et j'espère que ça vous a plu. Bon allez, pour la dernière fois, c'est la fin de la vidéo, salut. Sous-titrage ST' 501